– Bonsoir à tous, merci d'être là pour ce deuxième plateau. Après la Nuit Debout et avant la Nuit Debout, nous allons discourir et discuter du secret des affaires et du vote qui a eu lieu aujourd'hui au Parlement européen dans une espèce de schizophrénie politique où le jour même où le Parlement ouvre une enquête sur les Panama Papers, le scandale que tout le monde connaît sur l'évasion, la fraude fiscale et le blanchiment, le même jour, le même Parlement décide d'adopter la directive du secret des affaires. Si elle avait préexisté au Panama Papers, peut-être qu'elle aurait empêché la révélation du scandale et de tant d'autres qui animent la chronique publique depuis de nombreuses années sur des systèmes de prédation des richesses des nations. Alors pour en discuter, dans une rédaction qui est elle aussi debout, même si notre situation n'en témoigne pas, avec des invités qui se sont levés contre le secret des affaires. Nous avons quatre invités, d'abord Sophie Vinet, bonsoir. Vous êtes responsable de la CGT pour les cadres et de syndicats à l'échelle européenne. Ensuite, Lucie Vatrinet, bonjour. Vous êtes animatrice de l'ONG CCFD Terre Solidaire qui est très impliquée dans la chronique, le constat, le diagnostic, notamment sur les questions d'évasion fiscale et de probité publique. Pascal Durand, bonsoir. Vous êtes eurodéputé, membre du parti Les Verts, Europe Écologie du groupe, qui a ferraillé politiquement contre la directive secret des affaires. Et vous allez nous raconter un peu la coulisse de ce combat politique qui malheureusement a été perdu aujourd'hui. Voilà la chronique d'une mort annoncée, ça a été dit tout à l'heure hors antenne. Et Martin Pigeon, bonsoir. Vous êtes responsable de l'ONG CIO, donc Corporate Europe Observatory. Excusez mon anglais. Juste militant, pas responsable. Militant, c'est déjà une responsabilité. Et vous avez beaucoup enquêté sur les dessous de la directive secret des affaires et surtout la menace qu'elle pouvait représenter pour la liberté d'informer, mais pas seulement, pour le monde de l'entreprise, le salariat, la mobilité dans l'entreprise. Et nous allons essayer avec Martine Orange qui va co-animer avec moi la discussion, de comprendre, de faire la pédagogie des enjeux de cette directive secret des affaires. Alors d'abord, pour commencer, peut-être dans le même ordre, une réaction sur le vote d'aujourd'hui, Sophie Binet ? – C'est un triste jour pour la démocratie. Effectivement, schizophrénie et décalage complet avec les attentes des citoyennes et des citoyens et les besoins, puisque ce vote, il arrive en pleine affaire de Panama Papers qui a été déclenché justement par un lanceur d'alerte et des journalistes, sachant que ceux qui sont au cœur de cette affaire, et notamment Monsac-Fonseca, ont expliqué qu'ils étaient prêts à poursuivre le lanceur d'alerte et les journalistes au nom du secret des affaires. De l'autre côté, on a dans une semaine, dix jours, le procès d'Antoine Deltour et d'Edouard Perrin qui va commencer au Luxembourg dans le cadre de l'affaire LuxLix. C'est le lanceur d'alerte de l'affaire LuxLix et le journaliste qui a révélé l'affaire LuxLix et qui sont effectivement poursuivis par le Luxembourg pour atteinte au secret des affaires, sachant que cette législation existe aujourd'hui quasiment seulement au Luxembourg et risque d'être étendue avec cette directive à l'échelle de l'ensemble des pays européens. Donc, alors que le Parlement européen a décoré Antoine Deltour du prix du citoyen européen, ce même Parlement européen, en pleine hypocrisie, adopte une directive sur le secret des affaires qui permet de généraliser les poursuites contre les syndicalistes, les lanceurs d'alerte ou les journalistes. On est en pleine schizophrénie et finalement, pour faire le parallèle avec le débat de la soirée sur Nuit debout et loi travail, quelque part, le point commun, c'est qu'on a une directive qui est dictée par les besoins des multinationales et qui est là pour répondre aux besoins d'une dizaine de multinationales qui ont posé ces exigences. Et finalement, ce que ce vote signifie ce soir, c'est la nécessité que les citoyens se réapproprient l'échelle européenne et bousculent ce qui s'y passe parce qu'on est en pleine opacité et en plein décalage avec les besoins démocratiques aujourd'hui. – Alors, pour que les gens qui nous regardent et nous écoutent comprennent bien, le secret des affaires, puisqu'il est appelé comme ça, c'est la création d'un nouvel outil juridique, d'un nouveau secret, comme il existe le secret défense pour les affaires militaires, qui sera un moyen légal donné aux entreprises de protéger un certain nombre d'informations pour en empêcher éventuellement leur connaissance par des tierces, par un regard extérieur des tierces personnes, que ce soit des entreprises, mais également, pourquoi pas, des personnes qui peuvent être des sources de journalistes et les journalistes eux-mêmes qui peuvent révéler des informations d'intérêt public. On va revenir dans le détail de ce nouveau secret juridique, mais Pascal Durand, en vous présentant, vous avez dit chronique d'une défaite annoncée politique avec le vote, pourquoi ? – Tout simplement parce que là, on a eu droit à une des plus belles manipulations politiques que l'on puisse avoir, c'est-à-dire qu'on s'est présenté, et le « on » était en collectif, parce que dans ces cas-là, c'est anonyme. Donc on se présente, et la commission en premier, puisque la directive vient de la commission, comme la défense des PME, des TPE. Il y a juste un petit point sur lequel vous n'avez pas exactement mis le doigt, c'est qu'au départ, on nous dit que cette directive a la vocation à protéger. Vous savez le petit boulanger au coin de la rue qui a un secret de fabrique pour sa baguette ? Alors celui-là, franchement, là, on en aura entendu beaucoup parler. Donc il faut protéger quand même, parce qu'évidemment, il va y avoir un Chinois ou un Japonais, ou que sais-je, qui va venir lui piquer la recette de sa baguette, et donc il faut faire une directive vraiment large. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des secrets de fabrication, des savoir-faire historiques, des artisans, et qu'ils ont besoin d'être protégés là-dessus. Mais là, il n'y avait pas de problème. Tout le monde aurait été d'accord pour faire ça. Le problème, c'est que ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont profité, en fait, c'est un vrai cheval de troie, ils ont profité de cette législation pour dire, OK, il faut harmoniser en Europe de manière à ce qu'en Pologne, en Tchécoslavie, très bien, on a la même protection de ce savoir-faire. Mais ça, ça s'écrit en France, ça existe, c'est protégé au titre de la concurrence des loyales, il n'y avait pas de problème avec ça. Ce qu'ils ont fait est beaucoup plus grave que ça. Ils ont inversé totalement le principe qui existait en droit, c'est-à-dire que le principe, normalement, c'est la transparence, et les exceptions, c'est ce que vous devez garder secret. Et bien là, ils ont mis une espèce d'énorme chape de plomb sur le business d'une manière générale, c'est-à-dire sur l'entreprise, où est maintenant considéré comme secret tout ce que l'entreprise décide de ne pas considérer comme public. C'est-à-dire, c'est une véritable transformation, un renversement. Et donc, vous l'avez dit, ça veut dire que, évidemment, on porte atteinte aux droits des salariés, on en dira et on reviendra là-dessus, on porte atteinte aux lanceurs d'alerte, d'une manière évidente, et on porte atteinte plus généralement au journalisme. Pas simplement sur l'information, mais surtout sur l'enquête et l'investigation. Alors, pourquoi est-ce qu'on a perdu ? Tout simplement parce que Business Europe, qui est l'équivalent du MEDEF, c'est-à-dire que c'est le grand MEDEF européen, le MEDEF, évidemment, est dedans, a, depuis le départ, fait cette fameuse désinformation en disant, vous ne pouvez pas ne pas protéger les PME. Et donc, un certain nombre de gens, y compris de bonne foi chez les parlementaires, ont dit, oui, quand même, il faut faire quelque chose pour ne pas qu'on pique ces fameux savoir-faire. Et nous, on a alerté. Malheureusement, et il faut aussi regarder les réalités, c'est-à-dire que la mobilisation qu'il y a eu en France, et je me tourne vers Martine Orange, qui est bien placée pour le savoir, la mobilisation que les journalistes ont réussi à mener en France, il n'y a pas eu la même au niveau européen. Donc, en France, ça a bloqué les amendements Macron, puisque, dans le cadre de la loi Macron, il y avait les amendements sur secrète affaire. – C'était une répétition, en quelque sorte. – Alors, c'était plus grave, les amendements et la loi Macron, parce qu'il y avait du pénal. Au niveau européen, c'est que du civil et du commercial. – Ça ne veut pas dire… – Je ne suis pas en train… Ne me faites surtout pas dire que ce qui se passe au niveau européen n'est pas grave. Je dis que c'est moins grave que ce qui était prévu avec la loi Macron, parce que la loi Macron avait en plus, ce qui est une demande du MEDEF, de mettre le journaliste ou le lanceur d'alerte devant un juge d'instruction. C'est-à-dire, évidemment, et on le voit avec messieurs Deltour et Perrin, c'est-à-dire qu'il y a une pression encore plus forte quand vous vous retrouvez devant un juge d'instruction. Vous avez l'impression d'être un voyou. Et on vous traite comme un voyou, comme un délinquant, alors que vous êtes en train de dénoncer des comportements de voyou des grandes entreprises, notamment, qui vont mettre leurs impôts à gauche ou à droite. – Mais ce que vous nous dites, pour bien comprendre, vous nous dites, le secret n'est pas illégitime en soi. – La défense du savoir-faire n'est pas illégitime. – C'est sa mauvaise définition, son absence de contrôle et les abus qui pourraient en découler ? – C'est le fait que la définition, elle est tellement large, c'est-à-dire que tout est dedans. Moi, j'ai pris un exemple et on ne m'a juste pas démontré que j'avais tort. Par exemple, on a mis les procédés de fabrication et de commercialisation. Si demain, une grande entreprise, je n'ai pas besoin de citer le nom d'un grand constructeur automobile français, décide d'aller produire son nouveau véhicule, je ne sais pas dans quel pays à l'étranger et que des salariés ou des journalistes entendent en informer en disant « Attention, il y a un danger d'une délocalisation », le secret des affaires. On est en train et on pourra opposer, d'abord le salarié n'est plus protégé puisqu'il n'y a que les représentants du personnel qui le seront, donc bon. Et puis par ailleurs, on dirait aux journalistes, mais vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est notre mode de production et de fabrication qui est en cause. Donc voilà, il faut, et moi juste, il y a un dernier point là-dessus, on est en France, dans un pays où la liberté de la presse, même si elle est compliquée, elle existe. Imaginez en Pologne ou en Hongrie où on est déjà en train de mettre en taule des journalistes, juste parce qu'ils font leur travail correctement. Donc on voit bien que là, au niveau européen, et puis dernière chose quand même, et ça vous le savez, ce n'est pas un hasard si ça s'est accéléré sur le secret d'affaires. On négocie à côté le traité transatlantique. Et c'était une des conditions. Alors moi je suis plus pessimiste que ça, ce n'est pas dix entreprises qui ont intérêt à ce qu'il y ait du secret des affaires. – Non, il y en a beaucoup plus. – Voilà. – Mais en tout cas, quand on analyse qui s'est positionné sur le lobbying… – C'est clair, c'est clair qu'il y a une association qu'il faut dénoncer, enfin qu'il faut clairement en tout cas expliquer, entre la négociation du traité transatlantique et le fait que les grosses entreprises, ce que j'appelle le big business, a envie de continuer à être peinard derrière ces murs. – Martin Pigeon, bon, en face, les défenseurs du secret des affaires et la manière dont il est défini ou mal défini, contrôlé ou mal contrôlé, il y a des arguments pour dire, mais vous montez sur la table pour rien, il y a des garde-fous qui sont prévus, dans la directive, plusieurs articles qui protègent la liberté d'informer, au début on parlait de liberté légitime d'informer, si mes souvenirs sont bons, le mot a disparu, ce qui signifiait que si c'est légitime, il y aurait une liberté illégitime d'informer. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent mais vous vous excitez pour rien, vous vous remuez pour rien, la liberté d'informer, la mobilité des salariés, le droit de savoir des citoyens, car l'information, on n'aura jamais de cesse, assez de le répéter ici à Mediapart, ce n'est pas un privilège de journaliste, mais un besoin pour les sociétés de savoir ce qui se passe et qui les concerne. Pourquoi vous vous dites, mais si c'est quand même dangereux ? – Le lobbying, ça commence avec les définitions, on en a parlé un tout petit peu, le problème c'est que le secret des affaires est déjà, le vol de secret d'affaires aujourd'hui en France est déjà réprimé, au titre de la concurrence déloyale, et un petit peu sur la loi sur les données personnelles, etc. Ce qui est très bien, parce que ça veut dire qu'on restreint le champ d'application du texte aux concurrents. C'est le modèle majoritaire en Europe aujourd'hui. L'harmonisation proposée par la Commission européenne, en ce sens, n'est pas une harmonisation, elle est un copier-coller du modèle qui est en vigueur aux États-Unis, où là, la définition du secret des affaires, elle est basée sur le droit de la propriété intellectuelle. Ce qui pose une définition qui est aveugle au contexte et aux intentions de la personne. – C'est ce qu'on appelle le Cohen Act ou je me trompe ? – Il y a plusieurs actes. Si on parle de ça, il y a dix jours, le Congrès américain a voté à l'unanimité, quelque chose comme une copie conforme de ce qui vient d'être voté aujourd'hui au Parlement européen. Ça va aller à la Chambre des représentants. – Qui est presque votée à l'unanimité aussi. – Oui, moins qu'en commission. Enfin bref, merci. – Oui, on n'était que deux à s'y opposer. – Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce texte créé par défaut, comme M. Durand le disait, une situation où le secret est la norme et la transparence est l'exception. Donc, ça veut dire qu'il y a deux articles qui sont très importants dans cette directive. Il y a l'article 2 qui pose la définition, qui est complètement tautologique et qui attrape tout, comme on l'a dit. Et l'article 4, dont malheureusement peu de gens se sont occupés, qui définit les critères qui définissent l'illégalité de l'acquisition, de l'usage et de la publication. Pour faire très court, le critère qui détermine l'illégalité, c'est l'autorisation ou pas. – C'est-à-dire ? – Du possesseur, du secret d'affaires considéré. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où une personne, quelles que soient ses intentions économiques ou pas, concurrentielles ou pas, d'intérêt général ou pas, accède, ça commence à l'obtention, obtient, utilise ou publie un secret d'affaires, on n'est même pas encore dans le cas de la publication. On est pénalisé, criminalisé, pardon, au niveau de l'obtention. Alors, c'est considéré comme illégal. Donc, ça veut dire que ça donne un droit d'ouverture aux poursuites aux entreprises par défaut, pour ce genre de choses. Et ensuite, les exceptions interviennent. Donc, ça veut dire qu'on va avoir, de la part du juge, un exercice d'équilibre à faire entre, d'un côté, la défense de liberté fondamentale et, de l'autre, la défense ou la protection, n'est-ce pas, d'intérêts économiques. Et, nous, ce qu'on critique, évidemment, c'est ce principe même. Pourquoi est-ce qu'on devrait… Qu'est-ce que c'est que ce texte qui met en balance des choses aussi différentes et aussi… Ouais, aussi différentes. On va faire court. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, ça pose un contexte où, en fait, les journalistes, les lanceurs d'alerte, les salariés éventuels… Parce que, parmi les premiers à s'être mobilisés, c'est intéressant, ce sont les syndicats suédois. Parce qu'eux, ils ont une législation en Suède qui est assez proche, en fait. Et ils se sont rendus compte que ça avait des conséquences très graves dans l'équilibre, dans le rapport de force, en fait, dans la négociation collective sur la mobilité des travailleurs et, en particulier, des cadres, en fait, des professions où il y a une mobilité professionnelle forte. Ce ne sont pas uniquement les cadres, mais beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont mobilisés en premier. Et donc, ça veut dire que tous ces gens-là vont se retrouver poursuivables par défaut, si vous me passez l'expression, et que, donc, ils vont devoir jouer en défense, si vous voulez, et que quand on ne peut jouer qu'en défense, en général, on finit par s'en prendre un. – Donc, pour bien saisir l'enjeu, celui qui classe, qui classifie secret des affaires et une information, c'est l'entreprise. – Oui, c'est ça. – La définition est floue. C'est-à-dire, j'outre mon propos, si on décide de dire que l'eau qui boue à 100 degrés c'est secret des affaires, c'est limite si l'entreprise ne pourrait pas classifier cette information. – Non, quand même pas. – Non, mais j'exagère, c'est elle qui déclassifie. Et si elle apprend, par exemple, qu'une entreprise de presse, qu'une émission de télé va révéler des informations sur un contenu commercial qu'elle considère comme relevant du secret des affaires, elle va pouvoir tenter judiciairement, juridiquement, d'empêcher la publication. C'est là où vous parlez d'un renversement, en quelque sorte, pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'on ne répond pas de ce qu'on aura publié après, mais on devra justifier de l'intérêt public avant que ce soit diffusé. – Et on sera, ce qui vient exactement d'être dit, là je prends juste ma casquette d'avocat, c'est-à-dire qu'en fait, ça sera toujours en défense. C'est-à-dire qu'en fait, et le journaliste, et la personne, le lanceur d'alerte, ou là où la salariée est la source. – Le lanceur d'alerte est une source qui s'assume. – Qui d'ailleurs sera un problème, parce que la source ne pourra peut-être plus s'assumer, justement, en l'État, et donc le journaliste ou la journaliste va se retrouver sans filet. Parce qu'avant, dans votre métier, il y a l'exception de bonne foi, qui permet de dire, voilà, j'ai fait une enquête sérieuse, même si je n'ai pas raison sur tout, au moins j'ai bien fait mon boulot de journaliste. Là, vous aurez peut-être l'obligation de protéger vos sources, mais sans pouvoir justifier que vous avez fait une enquête sérieuse. Donc ce qui est terrible, c'est que maintenant, c'est en fait l'entreprise, parce que là aussi, il ne faut pas être parano, la majorité des entreprises bossent correctement, et n'ont pas de choses à cacher et publient assez régulièrement. Je veux dire, la majorité. Le problème, c'est que quand on va tomber sur des Monsanto, quand on va tomber sur des Volkswagen avec le logiciel Fraudeur, quand on va tomber sur des boîtes qui ne veulent pas nous dire ce qu'elles mettent pour facturer hydrauliquement et ce qu'il y a pour aller rechercher les gaz de schiste comme produits chimiques, et je peux les décliner, les labos, on le voit avec le glyphosate, allez demander à Rondop de savoir un peu comment les études qu'ils ont faites pour retenir leurs autorisations. Secret d'affaires. Secret d'affaires, on ne va pas vous... parce que nos concurrents... Bref, donc ces gens-là vont effectivement partir du principe que c'est confidentiel, que c'est marqué du saut du secret des affaires et la personne qui voudra les révéler sera toujours oubliée de justifier un qu'elle l'a fait dans l'intérêt général, qui n'est pas défini d'ailleurs, parce que c'est quoi l'intérêt général ? Perrin, Perrin et Del Tour au Luxembourg, ils ont violé la loi luxembourgeoise, mais ils l'ont fait dans l'intérêt général européen, sauf qu'il n'y a rien qui protège l'intérêt général européen. Le check and balance. C'est pour ça que nous on veut délivrer, mais ça va, on va en parler j'imagine peut-être après, une directive de protection européenne des lanceurs d'alerte. Lucie Vatrinet, alors pour poursuivre notre discussion, dans les exceptions qui sont faites et qui vont permettre, d'après la directive, à quand même violer, entre guillemets, le secret des affaires dont on vient de créer l'existence juridique, on pourra le faire, alors je cite le texte de loi, s'il s'agit d'une faute, d'un comportement inapproprié ou d'une activité illégale. Bon, comment, vous, vous êtes une ONG, vous avez des informations, vous diagnostiquez, vous obtenez des informations qui peuvent tangenter, parfois, la vie des affaires, comment on peut savoir, a priori, que c'est un comportement inapproprié, une faute ou un acte illégal ? Puisque par définition, tant que ça n'a pas été jugé illégal, c'est légal. – Exactement, et tout est dans la définition extrêmement floue que vous venez de donner, comportement inapproprié, il n'y a quand même rien de plus, de moins, on n'arrive pas à savoir ce que ça veut dire, donc c'est extrêmement… quand on met ce genre de terme dans des textes de loi, c'est sûr qu'a priori, on peut se dire, tout peut être défini comme… ou rien ne peut être défini comme un comportement inapproprié, enfin, on pense par exemple, on parle beaucoup du procès d'Antoine Deltour et de l'affaire du Lux-Lix. – Donc comment le Luxembourg a organisé un système… – Pour rappel, comment le Luxembourg a permis à plusieurs centaines de multinationales d'obtenir ce qu'on appelle des rescrits fiscaux, donc des accords avec le fisc luxembourgeois pour payer le moins d'impôts possible au Luxembourg et déplacer des bases fiscales qui revenaient à d'autres pays européens. – Donc comment le Luxembourg a appauvri en quelque sorte ses voisins ? – Exactement, et donc c'est des accords qui étaient confidentiels, alors on a eu des ouvertures d'enquête pour être détail légal, donc là il y a des choses intéressantes qui se sont jouées au niveau européen, mais en fait, a priori, ces mécanismes de rulings, de rescrits fiscaux sont légaux, et ce qu'Antoine Deltour a dénoncé, et ce qui a été relayé dans les médias, c'est à quel point en fait, même si c'est légal, c'est complètement immoral, et ce n'est pas parce que quelque chose est légal qu'il ne faut pas le dénoncer, et c'est comme ça qu'on avance en termes de législation, et ça pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important en tant qu'ONG qui fait du plaidoyer, donc une forme de lobby auprès de nos chères politiques, et en fait, on parle beaucoup d'incohérence, mais toutes les avancées, même si on peut les critiquer, mais toutes les avancées qu'on a eues, notamment sur les questions fiscales ces dernières années, on les doit à des scandales, on les doit à des gens, à des lanceurs d'alerte, des journalistes qui ont relayé des informations, je pense par exemple évidemment aux LuxLeaks, les Panama Papers la semaine dernière, on n'arrête pas d'avoir des annonces sur tout ce qui va se passer pour que ça change, le scandale... – Comme si le monde politique d'ailleurs découvrait que le Panama était un paradis fiscal. – Oui, non, ça c'est notre histoire, mais ce que je voulais... – La France en tout cas le découvre, parce qu'on les avait des classifications. – Mais ce qui est important, c'est du coup de se dire, on est schizophrène, parce que d'un côté, on salue, et puis on avance politiquement à coup de scandale, ce qu'on peut regretter par ailleurs, mais en tout cas il y a des annonces, des avancées politiques, et là je pense vraiment sur les questions fiscales, la Commission européenne, depuis le LuxLeaks, n'arrête pas de proposer de nouvelles propositions, qui sont... – Vous avez voté en juillet, juste pardon, le Parlement européen avait voté en juillet, le reporting pays par pays, le fameux reporting public que la Commission, c'est-à-dire que les entreprises, comme on sache, partout dans le monde entier, par pays et par filiales, pour les grands groupes, ce qu'ils ont comme chiffre d'affaires, nombre de salariés, impôts payés. – Et bénéfices. – Et bénéfices. – Pour qu'on comprenne, pour voir si les entreprises ne mettent pas beaucoup de chiffres d'affaires là où il y a très peu d'impôts, de bénéfices et du déficit là où il y a des impôts. – Et là, si on est sur la proposition de la Commission d'il y a deux jours, parce qu'on a quand même eu tout un raout sur la proposition de transparence de la Commission européenne il y a deux jours, et c'est vrai que c'est particulièrement ironique avec l'adoption aujourd'hui de la directive secret des affaires, mais donc du coup, une proposition qui est lacunaire, parce qu'on n'est pas pays par pays, on est Union européenne plus liste de paradis fiscaux. Mais enfin, pour revenir à mon propos, c'est juste qu'on a besoin, dans un monde qui fonctionnerait parfaitement, on pourrait se dire que les politiques pourraient prendre conscience par eux-mêmes des problèmes qui existent. Là, en fait, on est schizophrène, parce que d'un côté, on a besoin de scandales pour avancer, pour prendre subitement conscience des problèmes qui existent, et de l'autre, on est en train d'adopter, via cette directive, quelque chose qui va vraiment limiter ce type de scandale. Et deux semaines, enfin, dix jours après les Panama Papers, dix jours avant le procès d'Antoine Deltour, ça tombe vraiment... C'est-à-dire, pour bien comprendre, quand les journalistes enquêtent sur les Panama Papers, avant de révéler, ils vont voir Mossack Fonseca, qui est la firme de domiciliation fiscale, qui a organisé l'optimisation, le blanchiment, la fraude, ou l'évasion de centaines de milliers d'entités. Bon, ils vont les voir, ils disent qu'ils ont des informations. À ce moment-là, avec la directive secret des affaires pour tous les journaux européens, la firme panaméenne aurait pu dire « secret des affaires, je vous poursuis avant que vous révéliez ». Et on n'est pas dans un acte illégal qui est dénoncé par les journaux. Donc, est-ce que vous nous dites qu'on aurait pu tenter d'empêcher, si ce n'est même empêcher, la publication des Panama Papers avec le secret des affaires ? Moi, c'est ce que je comprends de la directive et il y a vraiment ce côté un peu en amont qui se… C'est un peu trop tôt pour le dire, en fait. C'est-à-dire que, juste pour revenir, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure sur le comportement inapproprié, j'insiste là-dessus, parce que c'est une petite victoire. Avoir une notion très floue comme exception, moi, ça me va très bien, personnellement. Non, mais vraiment, la traduction avant, c'était « malversation ». On a porté plainte parce qu'il y avait eu des problèmes de traduction entre la version anglaise et la version française et on a obtenu des avancées. Par exemple, sur la caractérisation, par exemple, sur la définition qui était proposée par la commission au départ, c'était qu'il y avait un test de nécessité, il fallait que la révélation soit faite dans l'intérêt général. On a réussi, et ça n'a pas été facile, à faire en sorte que ce ne soit plus l'acte qui soit jugé, mais l'intention de la personne. Donc, maintenant, c'est dans le but de protéger l'intérêt public général. Ça change beaucoup de choses. Donc, on a eu… Le texte qui a été voté aujourd'hui, heureusement, n'est pas aussi mauvais que la catastrophe que la commission nous a pondue, sans avoir consulté personne d'autre que l'entreprise, j'incite là-dessus. Et pas toutes les entreprises. Et pas toutes les entreprises, en plus. Mais voilà, donc, on a quand même quelques petites marges de manœuvre. On est aussi dans une directive, donc ça va être transposé en droit national. Et donc, justement, c'est très, très important de border au maximum tout ce qu'on peut faire au moment de la transposition au droit français, parce que c'est à ce moment-là que ça va devenir vraiment opposable. Pour l'instant, c'est un cadre judéorique, c'est un principe. On peut encore négocier là-dedans. Surtout qu'en France, là, on a eu pas mal d'annonces sur... On va peut-être enfin s'orienter vers un statut global des lanceurs d'alerte en France. Donc, il y a un gros chantier qui est sur la table, qui doit être intégré dans la loi transparence qui va être présentée à l'Assemblée à la fin du mois de mai. Donc, là aussi, il y a un côté dissonance et à voir comment, en France, on peut muscler au maximum s'il y a une proposition de loi globale de protection. Attention, le problème, c'est que là, il va y avoir un problème de normes et d'hierarchie des normes. C'est-à-dire que au niveau européen, c'est que la France a le droit de normer. D'ailleurs, elle a essayé sur les lanceurs d'alerte. Mais là, maintenant, on va avoir une directive européenne. Donc, il faut que la protection des lanceurs d'alerte, et vraiment, j'insiste, parce que c'était un engagement, notamment qu'avaient pris nos amis socialistes, et je regrette qu'ils ne soient pas allés au bout du respect de cet engagement, qui était de dire à Total. Alors, ce n'est pas un peu, c'est Total. Pourquoi ? Parce que, nous, on avait compris qu'on allait paumer, qu'on n'allait pas avoir de majorité sur cette directive secrète des affaires, parce que la manipulation était en amont. Mais il n'y a pas eu de député qui n'ait osé dire non, mais OK, les lanceurs d'alerte, ils voient bien que les lanceurs d'alerte, c'est très important. Donc, ils nous ont tous dit oui, mais en même temps que cette directive secrète des affaires, il faut qu'il y ait une protection européenne des lanceurs d'alerte. rédigé, on est allé chercher un professeur de droit constitutionnel en Italie et il nous a rédigé un projet de directive. Et donc, ce qu'on a demandé, ce qui était cohérent, c'est de dire, repousser, il n'y a pas d'urgence non plus, il n'y a pas un risque majeur sur le secret des affaires, donc repousser jusqu'à ce qu'on ait au moins en équilibre et en balance la directive de protection et secret des affaires. Eh bien, on a demandé ce matin, ce n'est pas compliqué, pourquoi vous n'avez pas réussi à allier ces deux textes et à dire au moins, puisque c'était effectivement quelque chose qui était dans la balance, de mettre à la fois ce secret des affaires et l'enseur d'alerte. – Je ne peux pas vous dire pourquoi. – Tel que vous me voyez là, j'ai encore, je suis en colère. Je suis en colère parce que ce matin, quand on a porté ça, ce n'était pas compliqué de dire, ok, de voter le report. On ne demandait pas l'annulation du vote sur le secret des affaires. – C'était possible de suspendre. – C'était possible. – C'était possible. – Nous sommes 751 députés et nous n'avons été que 131 à voter. C'était une demande du groupe des Verts, mais elle a été soutenue notamment par la gauche, la GUE et une partie, les 5 étoiles, etc. Enfin ceux qui, en règle générale, se battent pour la transparence et on n'a été que 131. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que 131 personnes seulement dans ce Parlement, alors qu'on avait voté sur la transparence fiscale, le reporting pays par pays et là on a eu une majorité, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas levés avec nous pour dire, ok, on va décaler, allez, on parle de 3 mois, de 6 mois, on peut le faire. – Il y a un élément de réponse à cette question, M. Verdon. – Oui, j'en ai aussi malheureusement. – Non mais c'est hier soir, vous étiez là, vous étiez combien dans le débat et combien de temps le débat a-t-il duré ? – On a fini le débat à 22h, on a fini à 10. – Voilà. – On a fini à 10. – Le Parlement a voté aujourd'hui quelque chose qu'il ne connaît pas. – Nous avons été 4 à prendre la parole pour s'opposer à la directive et pour demander, notamment Julia Reda qui représentait le groupe des Verts, mais pas seulement, mais a demandé le report du vote. – Ça veut dire que ce sont des larmes de crocodile quand devant la caméra, une partie du monde politique vient pleurer sur l'évasion fiscale et s'indigner sur la révélation des scandales, mais quand il s'agit d'être en commission ou dans l'hémicycle au moment des débats, il y a moins de monde. C'est ça que vous êtes en train de concrètement nous raconter. – C'est que quelque part, pour un certain nombre de débutés, c'est que ça ne s'est pas passé dans le débat. C'est que ça ne se passe pas à ce moment-là, c'est-à-dire que ça s'est passé ailleurs, ça a été discuté autrement, d'ailleurs. Encore une fois, je ne fais pas de parano, mais ce qui est clair, c'est que quand on est aussi peu nombreux en débat et que le lendemain matin, au moment du vote, le vote est déjà plié, ça veut dire que ça a été décidé en d'autres lieux en dehors. – La veille, deux heures avant le dément de l'Ener. – Sophie Binet de la CGT4. – Voilà, c'est ça la difficulté qu'on a eue tout au long de la mobilisation et c'est ça qui est intéressant aussi et qu'il faut analyser pour la suite, pour comprendre les processus démocratiques, c'est qu'effectivement, en France, cette directive n'aurait pas pu passer. en janvier par la porte et là, avec cette directive, on a le retour par la fenêtre de ce qu'on a empêché en janvier par la porte. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à le bloquer en France et pas au niveau européen ? Parce que l'échelon européen est beaucoup trop éloigné, parce qu'il y a une opacité organisée et qu'il y a une difficulté pour les citoyens à s'approprier ce qui se passe et par exemple, ce qui s'est passé en décembre, il y avait ce qui s'appelle le trilogue, c'est-à-dire la phase de compromis entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. – Ce sont les trois grandes entités – Voilà, c'est ça. Moi, j'avoue, je n'y connaissais rien avant de m'intéresser à cette directive. Donc maintenant, on commence à mieux comprendre le fonctionnement des institutions européennes. Et j'appelle tous les téléspectateurs à s'y intéresser, c'est très important d'un point de vue démocratique. Donc ce trilogue en décembre était là pour harmoniser les copies entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil. Et quand on regarde le fonctionnement du trilogue, déjà, on ne comprend rien sur son mode de fonctionnement puisque finalement, les décisions ne sont pas décidées dans le cadre du trilogue, mais plutôt en dehors, dans les couloirs, etc., que les groupes politiques ne sont même pas au courant des dates de convocation, etc. Et alors, le pompon, c'est que le trilogue accouche d'un texte de compromis qui est celui qui a été voté aujourd'hui. Ce texte de compromis, avant d'arriver en séance plénière, il devait être voté en Commission des affaires juridiques du Parlement européen. Ça, c'était fin janvier. Eh bien, pour se procurer le texte de compromis, nous qui organisions la mobilisation, mais on a eu toutes les peines du monde et on a réussi à le trouver, je crois, quelques jours avant le vote de la Commission des affaires juridiques en anglais, seulement en anglais, alors que le français, je rappelle, est quand même la langue officielle de l'Europe. Et donc, du coup, une grande difficulté pour donner la lecture et l'analyse sur pourquoi les exceptions sont insuffisantes, etc. Et du coup, une grande difficulté pour mobiliser, informer, etc., qui pèse beaucoup. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je pense que là, tous ceux ici, on est hyper en colère, on a la rage par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que ce texte est très grave pour les raisons que vous avez dites. En plus, je rajoute sur la question de la mobilité des travailleuses et des travailleurs, le texte permet pendant six ans après la rupture du contrat de travail à l'employeur de poursuivre un salarié pour une divulgation de secrets d'affaires qui peuvent être constitués par ces savoirs. Donc pour les cadres et les chercheurs, par exemple, c'est très grave. Et puis, je voulais dire que pour nous, syndicalistes, ça résonne aussi avec ce qu'on vit au quotidien dans les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on a un gros bras de fer avec les employeurs sur la question d'abord de l'accès à l'information, avec tous les débats techniques sur ce qui s'appelle la base de données unique, la base de données économique et sociale, avec les informations que nous devons avoir sur la situation stratégique de l'entreprise, l'utilisation des aides publiques, par exemple, l'utilisation du pacte de responsabilité, 40 milliards d'euros, on ne sait pas à quoi ils servent, etc. Donc c'est un bras de fer pour obtenir ces informations. Et ensuite, le deuxième bras de fer, c'est ces informations, peut-on les communiquer aux salariés, peut-on les communiquer à la presse ? Et nous, on a déjà plein de cas où on réussit à avoir des informations tout simplement parce que c'est obligatoire, mais on nous les donne avec un gros logo confidentiel. Et ceux qui s'aventurent à divulguer ces informations, que ce soit des exemples, j'en ai plein. Par exemple, il y a dans les salles de cinéma actuellement, le film « Comme des lions » sur le plan social à Aulnay-Soubois, à PSA. – Peugeot. – PSE, c'est… – Voilà, PSE, PSA. – C'est le plan social. – À Peugeot. Et donc, ce plan social, il était paramétré, bien sûr, comme d'habitude, pour sortir en juillet 2012. Pourquoi juillet 2012 ? Parce que c'est après les élections présidentielles et qu'à chaque fois, les plans sociaux sortent après les élections. On en a eu plein après les élections régionales. Donc là, c'était paramétré après les élections présidentielles. Pas de bol, on apprend par un lanceur d'alerte qu'il y a ce plan social. Et là, débat dans le syndicat et on décide de communiquer en direction des salariés, de mobiliser bien en amont pour pouvoir organiser la mobilisation. Avec cette directive, très clairement, ce genre de stratégie, on sera handicapé pour l'avoir. Et moi, je connais des dizaines de cas d'élus représentants du personnel qui ont été victimes de procédures de licenciement pour communication d'informations. – Sous-le-Binet, vous êtes en train de nous dire que le calendrier de l'annonce d'un plan social, c'est-à-dire qu'un plan de licenciement, vu les mauvaises définitions, trop larges, le flou, et quand on sait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, du secret des affaires, ce calendrier-là pourrait relever du secret des affaires. – Non, pas le calendrier, mais c'est-à-dire… – De la stratégie comme le… – Des informations que tu prends. – En fait, par exemple, cette information, concrètement, par exemple, on ne l'avait pas eue dans le cadre de l'exercice de nos missions de représentants du personnel puisque la direction avait prévu de le communiquer plus tard. On l'a avant. Et là, nous, nous décidons de communiquer tout de suite sur cette question qu'on mobilise. de la République. – De la même manière, deuxième parallèle, vous avez parlé de l'affaire Volkswagen. Moi, je veux bien parler de l'affaire Renault puisqu'on sait maintenant que tous les constructeurs automobiles… – On les cite tous. – Tous les constructeurs automobiles… – Voilà, c'est ça. On va les faire tout sympas. Tous les constructeurs automobiles européens dépassent les seuils d'émissions de particules de diesel. Et donc, nous, la CGTA Renault, quand on a appris que potentiellement il y avait un dépassement des normes antipollutions par Renault, on a communiqué cette information-là aux salariés et ça a créé tout un pataquès il y a un ou deux mois où on a accusé la CGT d'avoir fait chuter le cours en bourse de Renault de 25% en 4 heures. Très franchement, il faudrait mieux s'interroger sur le fonctionnement de la bourse que d'accuser la CGT d'avoir fait chuter le cours de la bourse. Fin de la parenthèse. Mais donc, tout ça pour dire que dans cette affaire-là, il y a eu une communication très dure sur la CGT qui n'aurait pas dû communiquer, etc., au lieu de s'interroger sur le contenu des informations qu'on a publiées, mais la directive secrète des affaires bras de fer sur les questions de confidentialité. Demain, cette directive, elle donne un pouvoir exorbitant aux employeurs pour poursuivre lanceurs d'alerte syndicalistes, journalistes sur ces questions-là. Alors, juste une question. Juste représentants du personnel, il y a quand même l'exception dont on a parlé tout à l'heure mais qui reste limitée mais qui protège quand même normalement les représentants du personnel dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Je suis tout à fait d'accord. Ces deux exemples n'étaient justement pas dans l'exercice de fonction. Je l'ai dit tout à l'heure sur un plan social. Mais elle a quand même donc cette directive elle a quand même prévu parce que ça on va nous l'opposer systématiquement donc qu'il faut être large dans l'information. On a prévu des dérogations uniquement pour les représentations du personnel ce qui d'ailleurs est très limité parce qu'il y a plein de boîtes. Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas d'accord mais simplement juste pour l'information complète il y a une dérogation qui est prévue pour les représentants. pour informer les salariés maintenant avec cette directive puisque de toute façon même s'ils sont au courant d'un plan social On ne pourra pas. Mais on ne pourra pas j'ai commencé par le dire qu'un plan de délocalisation si demain quelqu'un veut dénoncer alors on a dit Renault mais effectivement ça peut être Peugeot ça peut être Toyota je me fiche de savoir le nom de l'entreprise mais un salarié ne pourra pas ou quelqu'un qui quitte l'entreprise par exemple parce que quand on est la pression on sait très bien qu'un salarié parfois quand il quitte l'entreprise il peut avoir envie de dire à ses copains faites gaffe parce que bon ben voilà et peut-être un journaliste ou des journalistes peuvent s'y intéresser évidemment et bien là en l'état de cette directive on ne peut pas mais c'est pour ça qu'il faut absolument protéger je répète les lanceurs d'alerte de manière à ce qu'il y ait un statut équivalent pour un salarié c'est très simple le même statut qu'un salarié délégué du personnel la même protection est-ce qu'on n'a pas tort de trop se focaliser sur les lanceurs d'alerte c'est certes très important je veux dire quand vous regardez le fait que des salariés puissent être poursuivis pendant 6 ans c'est énorme 6 ans maximum on a des marges de manœuvre aussi mais ce sont des lanceurs d'alerte pour répondre à votre préoccupation notre définition alors c'est peut-être un exemple notre définition du lanceur d'alerte et on va les voir on va les prendre au pied du mur elle va être aussi large que leur définition du secret d'affaires et là on va se marrer c'est nous qui allons décider ce qu'un lanceur d'alerte et donc je vous garantis qu'on va couvrir on va couvrir on va couvrir ah mais on va les voir justement puisqu'il y a juste un tout petit point on peut mobiliser au niveau européen sur la commission la commission Volkswagen c'est pas la France c'est pas les mobilisations en France qui ont fait qu'une commission d'enquête a été mise en place c'est au niveau parlementaire européen et donc là il faut rendre hommage aussi au boulot des parlementaires qui ont bossé notamment Karim Adéli qui a porté cette demande de commission d'enquête et on l'a obtenue donc on peut avoir des succès au niveau européen on l'a vu aussi je voudrais juste pas qu'il soit dit que c'est au niveau national que ça se passe bien au niveau européen ça se passe pas bien non 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 mais je n'ai pas dit vous l'avez dit je dis qu'on peut mobiliser dans une bataille la question de l'accès à l'information est déterminante et que là en l'occurrence tout a été fait pour qu'on n'ait pas accès à l'information et c'était organisé on est d'accord moi ce que je voulais dire c'est que bon là on est sous le choc on a la rage mais c'est très important de bien se dire qu'une bataille n'est jamais perdue n'est jamais finie et donc là bien sûr qu'on est déterminé à continuer la bataille il y a la question de la bataille sur la transcription et donc sur par exemple le sens des exceptions etc la transcription c'est comment ce qui a été décidé au niveau européen va être traduit dans la loi française est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut repréciser nous une définition du secret des affaires est-ce qu'on peut remettre des exceptions qui ne sont pas prévues dans la directive est-ce qu'on peut amender le texte est-ce qu'on peut au contraire le durcir parce que est-ce qu'on peut pourrait revoir apparaître les condamnations pénales parce que je rappelle c'était 5 ans c'était jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende je vous rappelle que le délai d'initié est moins condamné que ça en France bon donc il y a plein de on pouvait même les négocier on peut même on a des marges de manœuvre qui peuvent être positives ou négatives dans la traduction c'est politique c'est-à-dire que ça dépend in fine de comment est-ce que en fait il se trouve qu'on est en France donc ça tombe bien on est un grand état donc on a un rapport de force avec la commission qui est meilleur avec le Luxembourg par exemple non non mais attends ça va nous on a un peu le crédit un peu recherche enfin ça va en termes d'évasion fiscale on a nos petites marottes aussi en France il ne faut pas en Belgique c'est l'intérêt national enfin c'est aussi la saine concurrence fiscale comme disait Juncker avant LuxLeaks il ne le dit plus maintenant non il a même dit qu'il n'était pas bien qu'il n'était pas fier de ce qu'il avait fait mais c'était légal non non mais ça c'est important mais donc du coup ça va dépendre en fait en fait les états ont pas mal de marge de manœuvre en fait dans la transposition dans un sens ou dans l'autre bien sûr et après la commission doit vérifier dans quelles mesures ça a été bien fait et si ça a été mal fait attention attention et dans le attention attention bon il y a deux poids deux mesures entre les grands et les petits on a deux ans c'est ça avant la maximum avant la traduction dans la loi française c'est très bien ne pas transcrire vous n'avez qu'à demander comment où on en est de la directive O de la directive R il n'y a qu'à demander à la FNSEA tant de travail on a été condamné quatre fois au niveau européen pour les forfaits jours on sait être mis en demeure vous n'avez qu'à demander à la FNSEA comment on fait pour transcrire la loi O notamment en Bretagne et la directive donc on sait très bien prendre du temps quand on n'a pas envie de transcrire je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire je dis simplement que la France a le temps de s'organiser et moi j'ai des soucis alors là par exemple le comportement inapproprié qui est quasiment une vision morale du monde qui peut se comprendre en droit anglo-saxon n'a aucun équivalent en droit français c'est-à-dire que pour nous comportement inapproprié ça n'existe pas la morale n'est pas normalement une source de droit dans ce pays les religions non plus donc c'est le droit qui fixe donc moi un comportement inapproprié je ne sais pas ce que ça veut dire au-delà de ça je vous donne un exemple qui est comme on dit dans l'armée un retour d'expérience qu'on a vécu à Mediapart on révèle c'était il y a 7 ans de ça maintenant des versements de commissions occultes sur des marchés d'armement c'est ce qu'on a appelé l'affaire Karachi ces commissions qui sont versées sont légales à l'époque bon on découvre qu'en réalité elles sont versées pour enrichir des personnalités et des partis politiques bon aujourd'hui elles sont considérées par la justice comme illégales au moment où nous les découvrons où nous allons voir l'entreprise d'armement c'est la direction des constructions navales pour l'interroger sur ces commissions elles sont parfaitement légales rien n'a été jugé comme illégal donc on aurait pu opposer à Mediapart quand nous allons les voir avec mais là vous avez secret des affaires on vous demande de ne pas publier cette enquête et à la justice de saisir donc c'est pas seulement le flou de la définition pour bien comprendre du comportement inapproprié qui est en effet je pense qu'on a autant de définitions que de personnes autour de cette discussion mais même l'acte illégal en soi est très difficilement définissable à partir du moment où il n'a pas été jugé comme tel c'est clair que ça ne peut pas être une cause on ne peut pas uniquement parler de ça c'est pour ça qu'il faut il faut permettre les révélations de ce qui concerne l'intérêt du consommateur l'intérêt du citoyen l'intérêt de la vie sociale voilà d'une manière générale et ça ça doit être libre après si c'est faux il y aura des poursuites mais ça sera la preuve sera reviendra dans le bon sens et de ce qui aura été divulgué Compte tenu du texte tel qu'il est adopté est-ce qu'on pourrait reprendre la loi Macron telle qu'elle était prévue ? Alors telle qu'elle est prévue telle qu'elle était écrite en décembre En tout cas les sanctions pénales celles que vous visiez rien n'interdirait de le faire mais ça ne serait pas dans la transcription de la directive ça serait un ajout en même temps ils vont faire le texte parce que la directive ne parle que du civil et commercial puisqu'il n'y a pas au niveau européen de possibilités Il n'y a pas de possibilité de définir pénalement Le droit pénal relève de la subsidiarité des états De ce qu'est la directive aujourd'hui est-ce que si on reprend le texte de la loi Macron en décembre est-ce qu'on peut le trans... Est-ce que si on le reprend la transposition elle est faite ? Je suis malheureusement on peut... Je suis à peu près certain que c'est ce qui va être tenté En tout cas les amendements de la loi Macron étaient une tactique en fait de la part du gouvernement français pour transposer anticipativement pour peser dans la négociation ça se fait aussi En disant je l'ai déjà fait ça ça arrive on a voulu faire la même chose sur les banques la fameuse transparence à l'époque notre ministre des finances M. Moscovici maintenant commissaire était moins régulateur que l'européen Michel Barnier c'est comme ça et donc la France avait préféré anticiper la loi bancaire en disant elle va être plus dure donc on va l'anticiper on va faire notre petite loi bien tranquille pour nos banques françaises enfin bien tranquille heureusement qu'il y a eu l'affaire j'allais dire heureusement malheureusement mais en tout cas c'est l'affaire Cahusa qui a fait qu'en deuxième lecture la loi a totalement changé et est devenue une bonne loi en France mais avant elle était en tout cas elle était en avance mais la première lecture c'était une catastrophe c'était la loi la plus bidon sur ce qu'on pouvait à peu près écrire et donc on avait anticipé c'est exactement ça parfois on anticipe C'est assez intéressant ce que vous dites parce que ça montre aussi qu'on peut réutiliser ça à l'inverse pour faire pression dans le bon sens et au niveau français c'est exactement ce qui s'est passé en décembre quand il y a eu une tentative des députés français d'imposer la transparence aux entreprises françaises et là par contre c'était panique à bord en disant non non on attend au niveau européen et enfin on sait que la pression est venue de l'Elysée alors qu'il y avait une possibilité de négociation et du coup c'est aussi intéressant de voir comment dans certains cas ça arrange bien d'essayer d'avancer et de dire on se sert de ça pour faire pression et nous quand on utilise cet argument on nous dit ah ben non on n'a aucun moyen de pression au niveau européen donc ça montre bien quand on n'a pas envie c'est la faute de Bruxelles en réalité quand on veut faire on peut faire mais on se sert derrière du fauset quand on n'a pas envie on l'a vu sur la responsabilité sociale des entreprises c'est pareil avec ce qui s'est passé au Sénat on voit très bien que quand on veut on peut le faire et quand on ne veut pas on trouve le prétexte de l'Europe de l'impuissance ben oui non on dit c'est l'Europe tant que l'Europe on ne peut pas et que devient toute la volonté de transparence qui est affichée officiellement par les gouvernements après un tel texte j'ai entendu le président Hollande venir remercier les lanceurs d'alerte pour nous expliquer à quel point leur rôle et donc je répète je ne fais de procès d'intention à personne on va simplement voir au moment où ces textes arrivent quelle est leur vraie volonté de transparence c'est quand ça va être compliqué parce que vous savez qu'on n'a pas l'initiative que c'est la commission qui l'a et c'est pour ça que là je me retourne à nouveau vers mes camarades socialistes et pas qu'eux mais en disant quand on va présenter cette directive nous on a besoin d'avoir une majorité au parlement donc il faut qu'ils soient là s'ils ne sont pas là là ça devient incompréhensible pour accorder le discours et les actes juste un truc quand même par rapport à cette hypothèse d'une éventuelle directive sur la protection des lanceurs d'alerte à ma connaissance la commission a sèchement écarté la possibilité hier soir écoutez votre article 5 il est très bien ça nous suffit basta oui oui mais c'est la transparence fiscale ils nous disaient la même jusqu'à ce qu'il y ait eu le luttex le mot de la fin pour Sophie Bineau je voulais revenir sur la question du double discours parce qu'effectivement on a tous noté avec incrédulité et satisfaction on va dire l'intervention de François Hollande au moment où Panama Papers est sorti en disant félicitations aux lanceurs d'alerte je les remercie etc et première chose incrédulité et la deuxième chose du coup tout de suite on lui a dit mais Antoine Deltour pourquoi est-ce qu'il ne se mobilise pas pour Antoine Deltour puisqu'il a déclaré pour Antoine Deltour qu'il faisait confiance à la justice luxembourgeoise deuxièmement Julian Assange qui a fait une demande d'asile à la France nous avons été à l'initiative d'une lettre ouverte pour demander au président de la République française conformément aux valeurs de la France d'accorder l'asile à Julian Assange on a eu une réponse sèchement administrative depuis que l'ONU a considéré que Julian Assange ses conditions de détention étaient arbitraires et donc illégales la France devrait quand même reconsidérer sa position et la dernière chose c'est qu'on a eu alors on ne l'a pas trop vu passer parce qu'on est en pleine mobilisation sur la loi travail c'est difficile de tout suivre mais notre cher ministre monsieur Sapin a présenté il y a deux semaines une loi pour lutter contre la corruption donc dans cette loi il y a un certain nombre de choses notamment elle est supposée protéger les lanceurs d'alerte sauf que quand on regarde dans le contenu il n'y a strictement rien il n'y a même pas de garantie de l'anonymat des lanceurs d'alerte pas de protection en cas de licenciement abusif pas de canaux pour transmettre les informations y compris à l'extérieur de l'entreprise et puis alors la blague pour le mot de la fin c'est qu'en plus on a un beau cavalier législatif avec le rajout avec le doublement du plafond pour être auto-entrepreneur donc rien à voir avec la corruption je vous rassure mais donc on double le plafond maximal quand on est auto-entrepreneur ce qui permet de créer un dumping social et une ubérisation de l'économie sociale de l'économie française avec une concurrence des auto-entrepreneurs par rapport aux salariés et aux artisans donc c'est très grave il faut se battre on a ce véhicule législatif on va le prendre comme une bonne nouvelle donc il y a la loi Sapin maintenant on a une mobilisation citoyenne qui est extrêmement forte parce que c'est ça la bonne nouvelle c'est qu'on a une mobilisation citoyenne qui a été très forte en France et en Europe et donc maintenant nous sommes en position de force pour continuer le combat et pour imposer la transparence et la protection des contre-pouvoirs donc on reste debout tout à fait mais on ne s'était pas assis bon merci beaucoup pour ce débat je vais donner la parole à Thomas Cantaloupe qui va converser avec notre correspondante depuis le début de Mediapart au Brésil Lamia Wallalu pour discuter c'est une séquence qu'on va vouloir faire désormais tous les mois dans les lives de Mediapart pour montrer que Mediapart n'est pas qu'une île franco-française comme tous ses lecteurs peuvent le voir et nous allons parler de la tempête qui secoue le Brésil tempête politique tempête judiciaire et d'essayer d'en comprendre les ressorts Thomas c'est à toi avec Lamia depuis le Brésil bonjour Lamia est-ce que tu m'entends ? très bien bon bah très bien donc